J'invite à présent Benjamin Ludvig. Alors je mets bien mes lunettes sur mon dé et mon dé sur l'affiche parce que sa thèse porte sur le photocontrôle de biomolécules à l'aide d'un switch moléculaire. Rien que ça. Présentation. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une protéine ? Pour la plupart des gens, on me répondra que les protéines, ça va être la petite ligne qu'on trouve entre les graisses et les sucres sur sa boîte de céréales du matin. S'il y a des gens qui font beaucoup de sport dans la salle, on pourrait aussi me dire que les protéines, c'est un complément alimentaire qu'on peut mettre dans son shaker pour gagner de la masse. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas l'approche que je connais le mieux. Pour moi, les protéines, c'est tout un tas de petites machines biologiques avec chacune leur fonction propre. Il y a deux exemples que j'aime bien pour parler de ça. Il y a déjà l'hémoglobine, ou plutôt les globules rouges. Déjà, contrairement à ce que pas mal de gens pensent, ce n'est pas une cellule, c'est une protéine. Ou plutôt, c'est quatre protéines collées ensemble avec une fonction très précise, venir attraper l'oxygène qu'on respire pour le redistribuer un petit peu partout dans l'organisme. Le deuxième exemple que j'aime bien pour parler de protéines, c'est l'ATP synthase. L'ATP synthase, c'est un peu la centrale électrique de nos cellules. Et là, on est vraiment dans un côté machinerie. Parce que l'ATP synthase, c'est une turbine. Et cette turbine, en tournant sur elle-même, va créer le carburant de nos cellules. Et ces petites machines biologiques, on en a tout un tas dans l'organisme. Plus de 20 000. Et ça, sans prendre en compte les mutations. En prenant en compte les mutations, on peut arriver à plusieurs millions de protéines. Mais parfois, avec ces mutations, il y a des problèmes très graves qui peuvent survenir. Je peux vous parler de la maladie de Parkinson, ou de la maladie d'Alzheimer. Et dans ces cas-là, on aimerait bien avoir quelque chose pour détruire ou au moins rendre inoffensibles ces protéines défectueuses. Et c'est un petit peu dans ce contexte-là que ma thèse commence. En fait, on pourrait la résumer en une seule phrase. J'essaye de trouver un bouton ON, OFF pour protéines qu'on contrôle avec de la lumière. Dans l'idée, j'ai une petite molécule qui peut avoir deux positions, comme ça et comme ça. Et dans l'idée, piouf, j'envoie un laser bleu. Elle change de forme. Piouf, j'envoie un laser rouge. Elle revient dans sa forme initiale. Et cette petite molécule, on veut l'accrocher dans une protéine afin de voir si on peut la contrôler. Vu ce que je vous raconte, vous devez m'imaginer dans un labo à mélanger différents liquides de couleur. Et dans les faits, moi, je ne mets jamais les pieds dans un labo. Ou plutôt, je ne mets jamais les pieds derrière une paillasse. Tout ce que je vais faire, c'est par simulation informatique. C'est-à-dire que je vais utiliser mon petit ordinateur portable et le supercalculateur de l'université. Et là-dessus, je vais utiliser tout un tas d'équations mathématiques et de lois physiques compliquées pour essayer de savoir si ce que je fais, c'est réaliste, si c'est réalisable, ou si je suis complètement aux fraises. Parce que là, il faut savoir qu'on est entre 100 et 1000 fois plus petit qu'une cellule. Ici, on pourrait même oser le gros mot quantique. Du coup, dans les faits, moi, j'essaye de trouver une façon d'éteindre une protéine avec de la lumière. Éteindre avec de la lumière ? Ok, je sors. Applaudissements